Alors, un petit rappel des réactions oxydoréductions. La réaction redox. Alors, l'oxydoréduction qui connaît les deux miséquations. Un oxydant. L'oxydant, c'est celui qui gagne des électrons et moins. Le CNE- va et vient. Le réducteur, c'est celui qui perd les électrons. La réaction, l'oxydant réducteur, c'est une réaction de réduction. L'autre sens, c'est l'oxydation. Autrement dit, l'élément réducteur, c'est un oxydé. Et l'élément oxydant, il est réduit. Le couple qui compte fort ox, c'est un oxydé. Alors, la question qui se pose est de comment on va équilibrer les deux miséquations. C'est ton. C'est bon. Alors, soit on est dans le milieu de l'équilibrage, dans le milieu acide, ou bien dans un milieu aqueur. Par exemple, quand on est dans le milieu acide, on dit excès de H+. Voilà les étapes. Premièrement, on équilibrait, ça veut dire équilibrait les éléments principaux. Un cheveux qui fasse, même si il y a d'eau, réel, d'eau, 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 d'eau. Deuxièmement, après l'équilibrage, il y a des réactions aux physioréductions. Après, on équilibre, ça veut dire équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules de l'eau, en ajoutant de H12. Là, je sais que le milieu, il est acide, il est riche en H12. Bon, je sais qu'il y a des H12. En ajoutant de H12, on nombre de l'eau nécessaire. Je sais qu'il y a des H12. Très bien. Deuxièmement, après, on équilibre, équilibrer H, l'hydrogène, en ajoutant. En ajoutant H+. Pourquoi? Parce qu'on est dans le milieu acide, donc on a excès de H+. Et trois, équilibrer. Un moins, ça veut dire la charge. En ajoutant. Un moins. Fiquez-y de un moins. En ajoutant un moins, un nombre de différences. En ajoutant un moins, un nombre de différences. À côté de la partie. Ayant la grande charge. Un des deux exemples. Un milieu acide. Un exemple au milieu acide. Voilà. Exemple. Tout simple. Un des deux exemples. Cr2O7 de moins, avec Cr3+. C'est un couple. Je vais vous montrer une réelle. C'est une équation. Je vais vous montrer une demi-équation. En appuyant, on a deux étapes. Et là, on a créé un Cr2O7 de moins. On a créé un Cr3+. C'est super cool. C'est super cool. C'est un nombre de O nécessaire. Je vais vous montrer une autre chose. C'est-à-dire, je vais ajouter 7H12. Après, tu as une H. 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 Mais tu as une H. Tu as une H. Tu as une H. Tu as une H. Nécessaire de H+. L'H. Parce que H+, c'est le milieu acide. On a créé un milieu acide. Pas de problème. L'an dernier. C'est la charge. Donc la charge. Tu as une H. Tu as une H. Hier давай. Tu as une H. Ca vous a une H. Puisquand je pars facilitate-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-e-t-t-t-t. Plus 14. Tu as une H. Tu as une H. Tu as une H. quand même. C'est à dire qu'il est équilibre, il est équilibre, on ajoute un moins et le nombre de différences. C'est à dire quoi le nombre de différences ? Qu'est-ce qu'il y a plus 6 ? Qu'est-ce qu'il y a plus 12 ? Qu'est-ce qu'il y a plus de différences ? La différence entre nous ? Et 6 ? La différence entre nous est en valeur absolue. La différence entre nous est en valeur. Qu'est-ce qu'il y a plus de différences ? À côté de la partie, nous avons une grande charge. Qu'est-ce qu'il y a plus de différences ? Si tu fais la différence, tu vas ajouter 6 ou moins. C'est à dire qu'il y a plus de différences, parce qu'il est équilibre, il est équilibre, il est équilibre, il est équilibre. Qu'est-ce qu'il y a plus de différences ? Le réducteur qui compte plus haut, les oxydants sont à un moins. Alors, je vais acheter un moins. Voilà. Ça marche ? Alors, exemple 2. On part dans un milieu assez. D'abord, dans un milieu basique. Dans un milieu d'acide, ça veut dire pas de H+, le kinés. Mais, excès de quoi ? Excès de H en moins, le 2H en moins. Et les H plus, les réactions. Les étapes. Toujours, c'est d'équilibrer les éléments principaux. Les H moins, mais si H, mais si O, sauf il est quand même si O. 2. Équilibrer l'oxygène. En ajoutant quoi ? H12. Il est existant. 3. Il est possible d'équilibrer l'hydrogène. Mais, il est possible d'équilibrer H+. En ajoutant H+. Parce qu'on a l'air d'après. Le problème, c'est qu'H plus n'est qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de Z à l'étape numéro 4. Ou avec H plus, c'est éliminant. Qu'est-ce que je veux dire ? Ajouter aux deux côtés de réaction. Aux deux côtés de l'équation. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il n'y a pas de H en moins. Donc, il n'y a pas de nombre de H plus existant. En ajoutant H plus, vous allez en ajouter H moins. Le penneur de l'équation. Il n'y a plus de 5. En ajoutant H6. Simple voit que, pourquoi? Oui. Alors, il n'y a pas de H plus,ait que H plus. Et il n'y a pas de H plus. Il n'y a plus que tu a pas d'h plus. Il n'y a plus pour H12. C'est possible. Puis on va avoir H plus. Tu n'y a plus, mais il n'y a plus. Tu n'y a plus. Mais il n'y a plus. L'achat est un peu plus d'alpha. On va dire alpha. Ça fait. Revenons à la charge. Ça veut dire équilibré. La charge. En ajoutant. Je vais vous le dire. La différence. Alors exemple. Brick CR2 O7 de moins. Avec. CR3 plus. Brichons au milieu. Basique. Ya. CR2 O7 de moins. Mais CR3 plus. C'est un peu plus. Je vais vous donner. C'est un peu plus. Regulé. L'oxygène. C'est un peu plus. C'est un peu plus. H2. C'est bien. C'est un peu plus. C'est un peu plus. 7. Je n'ai pas besoin d'autre côté Donc, quand tu fais le dos, tu vas ajouter les deux côtés H au moins Tu vas ajouter H au moins Tu vas ajouter H au moins Tu vas ajouter H au moins Alors, H au moins C'est 14 C'est 14 H au moins C'est 14 H au moins C'est un petit peu C'est 14 H au moins C'est H au moins C'est 14 H au moins Donc, ce n'est pas que tu disais Tu vas ajouter H au moins C'est 14 H au moins Plus 14 H au moins C'est 14 H au moins C'est 14 H au moins C'est 14 H au moins Et là, tu vas ajouter H au moins Et là, tu vas ajouter H au moins L'autre problème qui se pose Il faut simplifier les molécules d'autres Je ne vais pas avoir un petit peu Tu vas ajouter H au moins C'est 14 H au moins Donc, ce n'est pas qu'à la réaction finale C'est 2 O C'est 2 moins Et là, tu vas ajouter H au moins C'est 14 H au moins C'est 14 H au moins C'est 14 H au moins D'abord, c'est pour la charge La charge, c'est un petit peu Le milieu acide Et la charge, c'est un milieu Basique Tu vas ajouter H au moins 3 Plus moins 14 D'accord ? La différence Alors, il y a moins 14 plus 3 Il y a moins 11 Monsieur ? Oui ? Je suis en train de faire C'est une petite tour Alors, j'ai moins 14 Plus 6, c'est moins 8 Et j'ai moins 2 Alors, moins 8 ou moins 2 Je pense qu'il y a une différence Différence Si tu as la partie moins 6 Ou la partie 6 Réder la valeur 6 Si tu as la partie moins 6 Et tu as la charge cubière Tu as la partie qui a la charge cubière Naquille 8 ou naquille 8 Naquille 8 Naquille 8 La partie cubière ou naquille 8 Réder la différence Réder la différence Parfois, c'est R2O7 De moins OX Au barré CR3 plus Réder Alors, c'est une rapide Diana, on passe les exercices Voilà C'est le milieu acide basique On a ajouté de l'acide sulfurique En excès Acide sulfurique en excès Ça veut dire que le milieu Il est acide Donc, exercice On étudie l'action d'une solution aqueuse De peroxyde disulfate de potassium Adieu Sur une solution aqueuse Diodure de potassium Quand on mélange ces deux solutions Il apparaît progressivement Une coloration jaune Due à la formation de diodes Diodes Cette transformation est lente Ou totale Lente et totale Donc, lente ça veut dire Ça veut dire ça La réaction rapide C'est qu'on ne peut pas La suivre à l'œil nu Il a duré Il est moins d'une seconde Ça fait qu'on a l'air Donc, si tu peux te faire Tu vas amener Tu vas amener Tu vas amener La réaction lente La réaction La réaction rapide Tu vas amener Cette transformation est lente et totale. Pour étudier sa significative de vitesse, on mélange à la date de 0 un volume de 500 millilitres de perexocylphate de potassium à concentration C1 égale à 0,015 avec une même volume de iodure de potassium à concentration C2, tel que les réactifs sont dans les conditions stéchiométriques. C'est-à-dire que les deux vont être consommés à la fois. À diverses dates, on effectue rapidement des prélèvements qu'on a refroidi dans la glace fondante. Voilà. Smichade de refroidissement dans la glace fondante. Smichade le phénomène. Smichade l'opération. Trampe chimique. On dose ensuite le diode formé. On détermine ainsi la concentration volumique molaire du diode à la date du prélèvement. À chaque instant. Maintenant, on a la concentration de l'i2 mesurée par dosage. Alors, les deux couples mis en jeu sont i2, i-, s2, o8, 2-, s4, 2-. Maintenant, un problème d'où est-ce que c'est un produit, ou un i-, c'est un réactif. Pourquoi ça fait-à-dire que j'ai accepté que s2, o8, 2-, s'est un produit. Alors, il y a la boxe. L'oxe produit. Il y a la boxe qui est réactif. Il y a la red réactif. Il y a la red produit. alors écrire les demi-équations relatives et déduire la réaction déterminer la valeur C2 quelle est l'utilité de l'apprendre tracer le graphe en fonction de t en minute déterminer la valeur de la vitesse exprimer au minimum calculer les concentrations de toutes les espèces calculer les concentrations de la solution en diodes lorsque la réaction est terminée bien donc c'est un peu le couple mis en jeu demi les équations je crois que c'est un peu le couple il dit I2 ma I- il dit S2O8 de moi ma S4 de moi alors là c'est I2 c'est un peu le poule C'est un peu plus de 4 c'est un peu plus de 4 c'est un peu plus de 4 j'en ai il dit je crois qu'on allait perquè je ne sais que c'est un produit Donc, si on produit pour un, on va avoir un changement L'aider de COX avec la cible et la cible avec la cible Donc, S, O, C, 2, , , , , , , , , ,, Donc, on va mettre un changement ici, on va mettre S Je l' CCP qui vient de plus de changement A Donc, on va faire 8. On va mettre la charge. On a une assez longue charge, last. 4, la charge ici, , , , , la différence entre le changement de changement et le changement de changement, c'est pour le changement, Je suis dit, je suis dit, ok Réaction bilan Je suis dit, je suis dit Monsieur, monsieur, vous avez un problème C'est l'objectif de I2 Oui Est-ce que l'objectif de I2 Est-ce que l'objectif de I2 C'est l'objectif de I2 C'est un produit Ah oui, c'est ça Je sais que c'est un produit C'est l'objectif C'est l'objectif de I2 C'est l'objectif C'est l'objectif de V30 C'est l'objectif que c'est du produit C'est l'objectif de You2 C'est l'objectif de C1 C'est l'objectif de I2 C'est l'objectif de S2 C'est l'objectif de I2 C'est l'objectif de leshot Eh bien, solution C'est le réactif de Jog A집 C4 et 0 4 C'est l' 당신 qui est IV Là on a plus de 1, là on a plus de 4 On a plus de 1 Oui, il suffit de réaction au plus de 2 Donc la réaction au plus de 1 Et plus de S de O de plus d'e Plus de e Bon, c'est un total C'est un total en plus de 1 I2 plus de e Est-ce que l'E de plus de 1 On va choisir les réactions dans les produits On va faire un peu avec ça Voilà, c'est la réaction C'est bon C'est bon Comment l'équation ? Déterminer la valeur de la concentration C2 On va faire un petit tableau rapidement Qu'est-ce qu'on a donné ? On a donné le même concentration ? Non, on a donné le même concentration On a donné le même volume Je suis en train de donner le C1 On étudie, on mélange à la date Péroxid de sulfate Potation de concentration C1 C'est ce qui a donné le C1 On a fait un peu un peu On a fait un autre Si on a donné le composé On a donné le concentration Concentration en masse apportée C1 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 V C1 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 C2 C1 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 Il y a une mélange stéchiométrique, les deux vont être consommés à la fois. Ça veut dire, non, c'est de v, c'est de stéchiométrique, moins x max si c'est ça, ou c'est un v moins x max si c'est ça. Il y a une célération. Si je veux dire, c'est un v, c'est un v. C'est un v de c'est un v. C'est un v, c'est un v. Alors, si c'est un v, c'est un v, c'est un v. C'est un v. C'est un v, c'est un v. Je veux dire, la concentration, c'est un v, c'est un v. je ne sais pas si j'attends 0015 003 ça marche quelle est l'utilité de la trempe chimique 3 l'utilité de la trempe chimique ce n'est pas une trempe chimique il y a un petit razz ce n'est pas une razz il y a le milieu réactionnel il y a brusquement de l'eau glacée donc trempe chimique ça va diminuer donc la trempe chimique elle diminue la température du système la température du mélange réactionnel c'est bon oui c'est ici dès que le mélange avec son air chiché il faut la température belge j'en ai la température pour but d'arrêter la transformation ou l'évolution du système qui est pour oui c'est le dosage pour effectuer le dosage le dosage de la concentration C'est le dosage de l'I2 produit Voilà C'est parti pour le dosage Nous devons faire un instant Nous devons faire une réaction 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 En chimique pour effectuer le dosage De l'I2 formé La question 14 Tracer le graphe en fonction Le graphe, déterminer la valeur Le graphe, c'est un produit ou un réactif ? Il y aura un produit 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 Il y aura un réactif Déterminer la valeur De la vitesse volumique A l'instant 30 Millimoles Par litre Par minute Puis un mol Par litre 30 30 30 30 30 C'est entre 20 30 C'est entre 20 Et 50 Le graphe Il y aura Calculé les concentrations de toutes les espèces chimiques Les réactions Qui ont appris Le graphe Mais pour un déri Approximatif C'est Concentration I2 En fonction De T La C'est entre L'instant Je vais Le 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 30 Minute C'est pour ça qu'on a donné un exercice d'activité C'est pour ça qu'on a donné un exercice de tangente à l'instant 30 minutes C'est pour ça qu'on a donné deux points C'est pour ça qu'on a donné une projection C'est pour ça qu'on a donné la vitesse Je connais la vitesse à l'instant T égale à 30 minutes Il y a 1 sur V, il y a le volume total Dx sur dt C'est pour ça qu'on a donné une concentration Il n'y a pas de x C'est pour ça qu'on a donné une concentration C'est pour ça qu'on a dans le tableau D'après le tableau, je connais I2 A l'instant T Je ne sais pas la vitesse à l'instant T A l'instant T, quand tu fais la matière d'elle, il y a x Il y a x Il y a x C'est pour ça qu'on a donné le volume total C'est pour ça qu'on a donné la concentration Ça veut dire que je connais x Il y a le volume total fois concentration I2 Il y a un délai de x On a donné le volume total La vitesse à l'instant T C'est 30 minutes C'est 1 sur Vt D sur dt Quand on a donné x Vt I2 A l'instant T C'est quand même à l'instant T X à l'instant T On ne sait pas ce qu'il vous dit que tu sauf Donc, quand tu fais Vt Mais Vt Je voulais aller à l'achat ou ça dans les publicités Il y a un produit C'est une constante C'est une dérivée C'est après Donc, quand tu voulais Vt à l'instant 30 minutes C'est 1 sur Vt X Vt D sur dt de concentration Et vers la fin je le prends Je ne prends pas de concentration Il y a Vt je connais C'est une dérivée Je n'en ai D et d En avait acheté le temps J'ai ralisé le temps Je n'ai dit les temps J'ai regardé le temps Je n'ai regardé le temps Je n'ai regardé le temps J'ai regardé le temps J'ai regardé l'instant T Et je vous le dis, à faire un déltaire avec des déltares. Alors pourquoi nous faisons un déltaire ? On fait un déltaire, on fait des déltaires. D2 sur déltaire. Et quand j'ai trouvé le déltaire, on s'est passé à la réplique des déltaires. Et on fait un déltaire et on a un déltaire, on a fait un déltaire. Et on a un déltaire, c'est un déltaire. Alors, c'est un déltaire. On était ici à l'application Quand on est là nous l'application Quand on l'application, nous allons nous faire C'était ici qui a fait I de B Et c'était une projection sur la courbe Non, voilà ? Maintenant, il y a la valeur C'était I de B N'est-ce qui est I de A En effet, c'est T B et C L'application ... ... Ça fait un peu d'application numérique On l'a dit qu'à un moment de chouette voilà là, on a la figure de 0.5 millimôle A fois que le train de fournit par minute On a dit qu'à une fois, on a dit qu'à un moment de chouette à la moule pour faire la moule Donc à un moment de chouette Et en minute... On a la seconde, on a la seconde, on a la seconde Tu m'a dit qu'il... a la seconde, que si t'allons à la seconde ? Oui A la seconde et qu'à la seconde Voilà, un petit d'arroi. Je pense que c'est un petit peu de temps, mais je pense que c'est un petit peu de millimol, de l'un, de l'un, de l'un, de l'un. Et là, de l'un, de l'un, de l'un, de l'un, de l'un. Alors, calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution à la date de 30 minutes. Bon, c'est déjà le graph. Donc, le graph, c'est le même, c'est le 30 minutes. On va dire la projection. C'est le moment, c'est le moment adapté à la date de 30 minutes. On va dire la question 5. T est 30 minutes. On va dire la question 2. Qui est le moment ? Qui est le moment ? Je suis à l'heure d'une dure, je vais vous dire, c'est un exemple. Je veux dire, j'ai l'heure d'une dure. On a plus de 20 et 50, on a plus de 30 et 30 et 30 et 40 Je vais me dire que tu ne fais pas de 40